Prendre des belles photos de voyage, c'est une chose, mais savoir comment bien les retoucher, c'est une autre chose. Dans le monde de la retouche, on entend souvent parler des logiciels comme Lightroom et Photoshop, qui sont d'ailleurs des logiciels que j'utilise tout le temps. Ceci dit, ce sont des logiciels qui sont payants ou qui demandent la plupart du temps un ordinateur. Alors, comme c'est pas tout le monde qui a accès ou qui voyage avec un ordinateur, j'ai pensé vous montrer une alternative pour faire de la retouche photo avec votre cellulaire. Aujourd'hui, je vous montre comment faire une retouche photo avec l'application Snapseed. La première étape, c'est toujours de vérifier si l'horizon est droit. Dans ce cas-ci, elle n'est pas tout à fait droite, donc je vais aller sous Tools et je vais aller faire Rotate pour venir corriger l'horizon. Et là, avec mon doigt, je vais venir redressir ma photo. Comme ça. Quand j'ai terminé, j'appuie sur le petit crochet. La deuxième étape, c'est de venir jouer avec les contrastes. Pour faire ça, je vais dans Tools et je vais dans Tune Image, qui est un peu les ajustements de base. J'appuie sur l'icône des petits curseurs et là, je peux aller jouer avec mon contraste, amplement. Je peux aller descendre mes highlights, que j'aime bien faire. Je vais même ajouter un peu plus de contraste, comme ça. Et je vais aller augmenter un peu les ombres. Pour tous les ajustements, je vais vraiment à l'œil. L'important, c'est d'en mettre assez, mais pas trop. Un petit conseil aussi, quand on débute en retouche photo, on a tendance à ajouter beaucoup de saturation dans nos photos. Au contraire, il ne faut pas en ajouter trop et même que dans mon style à moi, j'ai tendance à même le descendre. Pas de beaucoup, mais un peu, disons, comme autour de moins vite. Ça, c'est réglé. Je peux appuyer sur le crochet. Ensuite, j'ajoute un peu de netteté. Donc, je vais dans les détails. Je vais aller chercher le sharpening et je vais l'augmenter. Encore une fois, on ne veut pas en mettre trop. Je fais faire OK. Ensuite de ça, je vais ajouter une vignette. Donc, je vais dans Tool, Vignette. La vignette va aider à faire ressortir le sujet parce que tout autour de la photo, ça va devenir un peu plus noir. Donc, je vais déplacer ça comme ça. Ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est venir recadrer ma photo. Donc, je vais utiliser le crop. Et comme je veux que ma photo soit sur les réseaux sociaux, je vais aller la cadrer en 5 par 4. Je vais l'inverser en vertical. Puis, je vais aller vraiment mettre le sujet au centre de mon cadre, comme ça. Ensuite, je trouve juste que la photo n'est pas assez contrastée à mon goût. Donc, je vais retourner dans Tools. Je vais aller sous les courbes. Et je vais aller faire une ligne de courbe traditionnelle pour venir vraiment ajouter un peu plus de contraste, comme ça. Donc, tu places 3 points sur ta ligne. Et tu descends le point du bas et tu montes celui du haut. Et ça va vraiment ajouter du contraste à ta photo. Et je vais venir éclairer son visage. Donc, je vais utiliser le Selective, qui est juste ici. Je vais appuyer sur la photo où je veux avoir un peu plus d'éclairage dans son visage, comme ça. Je vais venir ajuster ce qui va être affecté. Comme ça, je veux vraiment juste son visage. Et je vais l'augmenter un peu. Alors, si on va voir le avant-après, en appuyant dessus, on voit déjà la différence. Donc, maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est exporter ma photo. Donc, j'appuie sur Export et je fais Sauvegarder. Évidemment, ça, c'est juste la base d'une retouche photo. Vous pouvez faire encore plus avec l'application, mais si vous suivez ces étapes-là de base, vous allez réussir à faire popper vos photos. All right, ça fait que c'est ça. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Puis nous, on s'en reparle la prochaine fois. Ciao! J'ai dit ça au dis salut. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada